Bonjour à tous, Kelly Diabatté, on se retrouve pour un nouvel épisode du vlog olympique. Vos limites d'aujourd'hui n'existent que pour être dépassées demain. BOUM ! Hello Kelly. Yo, what's up, ça va ? Ça va et toi ? On va faire quelque chose que je pense que je vais regretter. Hello. Oh ça c'est fait, après genre une attente très longue, on est enfin allé à la piscine. C'était cool, par des paysages. Bon, cela dit aujourd'hui ça va vraiment être une journée spéciale parce que là normalement on va aller à la patinoire. Alors, j'aimerais bien vous mentir, je vais vous dire que c'est pour travailler le cardio, mais c'est juste pour aller à la patinoire. D'ailleurs, on va prendre le métro philippin, genre un transfert tout ça, parce que ça coûte moins cher que le Uber. Et ouais, team économique, et ça va être vraiment sympa, vous allez voir ça. C'est à fait, moi je me suis trompé de côté. Bon, ça y est, on est prêt, on va aller partir à la patinoire, et ensuite on improvisera, on va voir. Mais on y va, BOUM ! On va acheter ensemble des tickets. Je vais jusqu'à Kubao. Je ne sais pas de quel côté c'est, je pense que c'est de ce côté. On est ici à Katiponan, on va jusqu'à Araneta, en Kubao, et ensuite on va jusqu'à Shaw Boulevard. Un truc super marrant quand même dans ce pays, c'est que tous les gens sont super sur les règles, ce n'est pas aussi pire qu'au Japon. Quand on s'entraînent, les gens font la queue, c'est genre, tu peux t'entraîner avec qui tu veux, mais genre tu ne dépasses pas les gens, genre si tu dépasses les gens, les gens ils prennent ça comme si c'était un plasma, tout ça, c'est incroyable. Ils font la queue partout. Dans le métro, ils font la queue, dans l'association, ils font la queue. Enfin, si tu rentres, tu rentres, tu vois. C'est impressionnant pour moi. Bon, on doit aller changer de ligne là, pour aller sur la ligne qui vient nous amener jusqu'au champion Martial. Alors si vous connaissez quoi, on peut penser vraiment au Japon, à Araneta. On va aller. Yo, je ne sais pas si ils vont me construire là, il ne faut pas tomber dedans. Par contre, là, j'ai un peu l'impression de me mettre un peu de direction et je ne suis pas certain du tout de là où je vais. Ouais, il y a du progrès à faire pour tout ce qui est réseau de métro, tout ça. Je sens qu'on peut mieux faire. Il y a 5000 que je marche, il n'y a pas de panneau. Bon, vu le nombre de personnes qui passent, j'imagine que ça doit être là. Les gens doivent sûrement aller d'un métro à l'autre pour entrer de chez eux. Alors, a priori, je crois avoir trouvé le chemin. Il y a un panneau finalement qui est là-bas. C'est la mission, hein. Pardon. Alors là, pour être clair, je ne sais pas trop où je vais. Je suis juste en train de suivre le flow de personnes parce que je me dis que si je suis les gens, je vais finir par trouver probablement le métro. C'est super cool. Je sens que je sais où je vais. Il y a plein de panneaux pour m'indiquer. C'est de l'ironie totale. Il n'y a absolument rien. C'est ridicule. Après une éternité à chercher, on en fera un deuxième panneau. C'est vrai. Enfin, on a trouvé. Ils ne marchent pas en plus. Chaud Boulevard. Je vous disais qu'ils faisaient la queue, ce n'était pas à moitié. Ici, ils font sérieusement la queue. Skateboard interdit. Métro pour les gens qui aiment être serrés. Tu vas attendre le prochain et tu vas être dans je ne sais pas combien de temps. On va être serrés. C'est à dire que moi, je me suis trompé de côté. Du coup, mec, qu'est-ce qu'il faut ? Tu as perdu. Un genre pour changer de côté. D'importe quoi. Hello. I took the wrong direction. Sir, you have to exit your car. Huh ? You have to exit your car there. Yeah, but... You want to buy a ticket there. I need to buy a new one just because I took the wrong direction ? Sir, that's the one who was wrong. Yeah, no, I'm asking. I'm just asking. Okay, thank you. Thank you. Okay, thanks. C'est un ***. Vraiment des ***. Tu trompes de direction, genre, tu dois payer un ticket, c'est n'importe quoi. Hey, la vie, j'en ai marre. Je dois acheter un ticket, MP. C'est pas moi qui me suis trouvé. Hey, frère, tu t'es juste posé une question. Tu commences à parler chino et je t'ai demandé est-ce que je dois reprendre un ticket ? Ah, non, 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 non. Il va falloir traverser ce super passage. En fait, comment on va de l'autre côté, là ? Ils sont mignons, mais tu vas comment de l'autre côté, là ? Ah, non, non, non. Bon, écoute, il va falloir traverser. J'aimerais bien, genre, tu sais, il y a un petit ralentissement, histoire que je puisse passer et finir en vie. Ça m'a énervé, mais je ne sais même pas comment on va aller de l'autre côté. Ah, putain, il y a un passage là-haut. Donc, en fait, tu dois monter au quatrième étage pour aller de l'autre côté. Bien ! C'était censé être un truc marron, drôle, sympathique, une bonne petite expérience. C'est chiant. À mourir. Encore, le ticket, il est à 25 centimes, tu vois. Donc, je ne vais pas chialer. Même, putain, tu me trompes de sens. Tu es obligé de sortir du métro, de reprendre un nouveau ticket. Je déteste quand les règles sont stupides. Je déteste ça. J'étais le seul qui a pris l'escalier. Parce que ici, les gens ne prennent jamais l'escalier. Les gens prennent toujours l'ascenseur. C'est-à-dire, ce que je dis toujours, je n'extrapole pas, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, tu es dans un immeuble de 70 étages. Tu veux descendre d'un étage, pas d'escalier. Tu veux prendre l'escalier, tu veux prendre l'ascenseur. Du coup, si tous les ascenseurs sont occupés pendant 30 minutes, tu attends 30 minutes pour descendre d'un étage. Ridicule. En vrai, je ne sais même pas quel côté aller. En plus, leurs métros sont trop lents. C'est lent. D'une lenteur, jamais atteinte même. Je rends même en courant, je vais plus vite. Thanks. Ici, je n'ai jamais entendu parler d'un seul attentat. Quand tu parles d'attentat aux gens, les gens vont me dire « Ouais, il y a eu un attentat il y a 20 ans. » Et il y a plus d'inspections qu'à Paris pour entrer dans le métro. En fait, je crois que ce pays m'en supporte un peu. Parce qu'en haut du pays, tu as des gens qui font genre « Ouais, la religion, nanana, il faut faire ci, il faut faire ça. » Ils mettent plein de règles qui disent que certains comportements, ce n'est pas bien. C'est bien d'avoir des règles. Mais des fois, il faut contourner, tu vois. Parce que tes règles, là, 100% ça ne sert strictement rien. Il y a des problèmes. Le gars derrière moi, là, je lui ai dit « Ouais, ça fait ça et bien. » Le gars m'a dit « Merci. » Et il a blessé la tête. Je ne sais même pas où je suis. Le gars m'a dit d'aller d'un côté. Je sens qu'en fait, le deux, c'était pareil. J'aime les Philippines. Non, c'est un pays cool, mais... Il y a des trucs qui font pas de sens, qui manquent un petit peu de cohérence et de logique. Donc, c'est un peu chiant. On va au-delà de ça, ça va sinon. Le pays est cool. Putain. Let's go the other way. Yeah, let's go. On a la chance. Are you American? American. No, I'm French. C'est cool. Le trottoir est tout petit. Pour marcher, du coup, t'es super bien. Avec le nombre de gens qui passent, c'est super cool. Tout ça pour aller à Patinoire. Kelly. What about you? I.R. I.R. And? Raymond. Raymond, nice to meet you guys. And I've been like, nigga, we made it. On est dans le centre commercial. Enfin. Je l'ai prévu d'arriver environ deux heures auparavant. Avec tous mes problèmes là. Que dalle. Je ne vais même pas pouvoir m'entraîner. Je dirais que tu es à Patinoire. J'ai trop le sait. Yo. Super train. Enfin la Patinoire. Thanks. I don't mean sex. I don't mean sex. I'm a dancing man in this beach. Are you enjoying yourself? No. Show us your moves. Show us your moves. Later. Later? I don't want to... Right. She's so good. Come on. We're watching. Show us your moves. Go ahead. Go ahead. Nope. Hello, Drake. Hi. Hello. Holy shit. You're going crazy. I'm getting mad. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fencing man in this beach. Fuck you. Fuck you. Fuck you. We are here. Rapping. The country. Culture. Wow. I didn't move. Yeah. That's exactly what I was about to say. You didn't move. Dancing man. We go hard. Transformation and everything. Dancing man is in the place. Today, we've done a good training. And we're reconfigured. The team are made to be surpassed by the champion. Boom! Sous-titrage FR ?